Le rôle de la société civile dans la gestion des ressources, je pense que la société civile est l'un des moyens clés. C'est à la société civile de donner des directives à tout ce qui concerne dans toute la chaîne de direction au niveau de la gestion des ressources. Et ils sont là aussi pour le suivi de ces activités. Donc de telles activités qui viennent d'être posées, comment vous venez d'attendre les thématiques, je pense que ça vient à point nommé dans le cadre de renforcement des compétences. Pour pouvoir suivre une activité gouvernementale, il faut d'abord avoir toutes les informations nécessaires, avoir une capacité de comprendre d'abord ce qui se passe. Donc je pense que de telles activités rentrent dans ce cadre. Je donne un exemple pour suivre un contrat minier, il faut d'abord savoir lire ce qu'est qu'un contrat minier, savoir le contenu du contrat minier et voir les défenses de ce contrat pour pouvoir projeter des améliorations pour trouver des solutions. Je pense que c'est un moment donné de la société civile dans toutes les chaînes de la gestion des ressources. J'insiste tout le monde à bien suivre, à bien profiter de ce genre de formation pour être vraiment prétiés, à part que ça brille dans la construction des ressources. Je me permets au nom du secteur, au nom des ministères bénis, je déclare vraiment ouvert cet atelier de renforcement des capacités proposées par la Banque Revers. Merci. Est-ce que c'est un acteur majeur de la veille citoyenne ? C'est en fait pour leur faire l'état de majeur de leurs connaissances, comme vous le savez, le secteur minier a beaucoup évolué au Mali les trois dernières années. Donc c'est faire une mise à jour pour qu'ils connaissent le cadre réglementaire et quels sont les champs qui ont été opérés. Parce que pour demander à un acteur dessus, il faut que la personne sache d'abord ce qu'il y a prévu, quel est l'état de l'art, comment on le dit. Donc cette connaissance, le plus ambiétive, c'est de rafraîchir leurs connaissances et partager avec eux les bonnes pratiques, afin qu'ils puissent jouer leur rôle de veille citoyenne et d'alerte. Alors l'atelier, c'est pour combien de jours ? L'atelier a prévu duré 4 jours, du lundi au jeudi de 9h à 17h. Et comme je l'avais dit, tout l'atelier fait des astuces à trois jours qu'on a eues, avec les cadres de la population centrale, parce que le secteur minier c'est un tout. Donc c'est le gouvernement, c'est l'administration, c'est les citoyens, c'est la compagnie minière. Donc on essaie de prévu tous les acteurs et cela sera 4h. Mais après ça, il y a encore deux autres questions avec la direction des impôts, avec l'oclip, avec aussi le secteur privé. Nous avons 62 participants issus d'une vingtaine d'organisations de la société sénérale. Qu'est-ce que c'est ma première ? Je suis Tahiru Kalam, je suis le spécialiste principal à l'avance qu'on a de chercher des questions minières. Merci. On est méga, experts dans le secteur extratif. Expliquez-moi un peu, quel est l'objet de cette formation ? Alors, l'objet de cette formation, c'est vraiment de renforcer la capacité des organisations de la société sénérale, et de décidément des métiers sur les grands gérés du secteur extratif. On ne peut pas de grands gérés, on aborde la question de la gouvernance dans le secteur extratif, on aborde la question de la surveillance dans le secteur extratif. Parce que les OEC, le rôle principal, ou en tout cas leur prérogative principale, c'est de faire des veilles citoyennes, veilles citoyennes dans le secteur extratif et une gouvernance officielle. Donc c'est pourquoi, en fait, la Banque-Pogne a décidé d'effectuer cette formation au profit des organisations de la société sénérale, pour renforcer la capacité des outils, mais aussi les permets d'avoir des mécanismes de plaidoyer efficients dans le cadre de l'exercice des verres européens. Quelles sont les problématiques, justement, que vous avez observées ? Alors, les problématiques dans le secteur minier sont diverses. On a des problématiques dans l'université de notre gouvernance, les problématiques d'application concrète du col minier, de la réforme de 1909, les problématiques de suivi des discussions légales et conventionnelles du secteur minier, mais aussi des problématiques, en fait, des capitales, si je peux me permettre, humaines dans le cadre de la surveillance globale du secteur. Donc, c'est pourquoi on a cette formation, en fait, des mécanismes de renforcement de capacité, justement, pour aborder toutes ces problématiques-là, essayer, en fait, de porter des réflexions critiques, mais constructives, réflexions critiques, constructives, pour que les organisations de la société civile savent vraiment où mettre les pieds, si je peux me permettre, en fait, l'expression, non seulement où mettre les pieds, savent interpréter les dispositions de la loi, de la loi minière de la réforme de 2019, mais aussi essayer de les mettre en œuvre, en fait, d'une manière efficiente et de faire un suivi spécifique. Il ne suffit pas, en fait, de pouvoir comprendre la législation minière, il ne suffit pas de pouvoir comprendre, en fait, les grandes, les grandes problématiques du secteur minier. Quelque chose, en fait, qui nous manque ici, c'est vraiment la surveillance effective. Donc, notre travail aujourd'hui, c'est de permettre, en fait, en tout cas, de renforcer les organisations de la société civile pour permettre cette surveillance d'une manière très efficiente. Si vous avez un message de ces propositions... C'est de s'intéresser au secteur minier. Il n'y a pas de... C'est pas... C'est pas... Comment on appelle ça ? C'est pas un secteur diabolique. C'est vraiment de s'intéresser au secteur minier. C'est un secteur qui est très intéressant. Le secteur minier fait partie des piliers économiques, en tout cas, en Mali. Et la volonté du gouvernement, la volonté aussi du ministère de l'Amin, c'est de faire en sorte que l'exploitation des ressources minières soit un catalyseur pour le développement macro- et micro-économique, comme l'a l'APD, en fait, le monsieur de la Banque mondiale, le chargé de projet de la Banque mondiale. Donc, dans cette lancée-là, tous les acteurs du secteur minier doivent vraiment collaborer, doivent en fait créer une sorte de synergie pour faire en sorte que l'exploitation véritable des ressources minières soit bénéficie au Malien et pour faire en sorte que l'ordre n'est pas. Merci. L'objet de ma bonne, c'est de renforcer mes capacités. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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